Je crois que le médecin généraliste est central dans ce problème, parce que, je dis ça avec conviction, j'ai été 20 ans médecin généraliste libéral, donc vraiment une population que j'aime, que je connais bien. Le médecin généraliste est central, pourquoi ? Parce qu'il voit le fumeur avant même que celui-ci dise j'ai envie d'arrêter de fumer. Il en voit tout le temps. Donc le médecin généraliste doit, il le sait, interroger tous ses patients, et même les plus jeunes, sur leur consommation de tabac. Et au moins leur poser la question, est-ce qu'ils souhaitent arrêter de fumer, pas leur dire d'emblée, il faut arrêter de fumer. Mais est-ce que vous souhaitez arrêter de fumer ? Si le patient, on le sent un peu hésitant, ou s'il dit oui, à ce moment-là, on peut l'aider, et il peut l'aider à avancer dans sa démarche d'arrêt tabac. Mais là, il faut qu'il soit formé et qu'il ait envie de le faire. S'il a envie de prendre en charge son patient et qu'il est formé pour, il le fera et il pourra le faire très bien. Si par contre, soit il ne se sent pas formé et il n'a pas le temps, il n'a pas l'envie de se former parce qu'il a plein d'autres choses à faire, médecin généraliste. Ou bien qu'il n'a pas envie, parce que ce n'est pas un truc qui te branche, et malheureusement, ça peut être le cas. Enfin, je veux dire, moi-même, il y a quand même des domaines de la pathologie de tous les jours qui n'étaient pas vraiment quelque chose qui me plaisait énormément. À ce moment-là, il faut qu'il adresse son patient. Il y a des outils, et entre autres l'INPES en développe un, avec un annuaire des consultations de tabacologie. Et donc, il peut très bien se dire, bon ben voilà, autour de chez moi, il y a telle consultation, telle autre consultation. Et se rajouter ça sur son cahier, sur son pressebook avec tous ses contacts. Et adresser. Et nous, ce que nous faisons, et tous mes collègues font la même chose, on reçoit son patient et on va lui écrire. Si le patient en est d'accord, bien sûr, on va lui écrire à ce message réaliste en leur remerciant de sa confiance, bien sûr. Et puis, en lui disant, voilà, voilà ce qu'on pense pour votre patient et voilà ce qu'on propose de faire. Et donc, il y a un lien qui va se faire, ce qui va aider aussi le médecin généraliste dans le suivi de ce patient. Donc, c'est vraiment un travail en commun qui doit être fait. D'abord, avant de prescrire un médicament, substitut nicotinique, varénicline ou bupropion, il faut se poser la question, est-ce que ce patient est dépendant à la nicotine ? Dépendant du tabac, ça ne veut pas dire dépendant à la nicotine, obligatoirement. J'ai des dizaines de patients qui viennent me voir en fumant que peu de cigarettes par jour et qui, finalement, n'ont pas une très forte dépendance à la nicotine. Ils peuvent la gérer pratiquement tout seuls. Leur problématique est ailleurs. Ces traitements ont, par contre, beaucoup d'utilité pour les gens dépendants à la nicotine. Et, compte tenu d'un rapport efficacité-tolérance meilleur pour la substitution nicotinique, je ne peux que conseiller à mes collègues de commencer par une substitution nicotinique, patch ou gomme, ou inhaler, ou comprimé, ou spray. En sachant aussi, et là encore la base Cochrane l'a bien montré, que deux substituts nicotiniques de galéniques différentes sont plus efficaces qu'un seul. Donc, il est préférable de faire patch plus gomme, ou patch plus comprimé par exemple, que patch tout seul. Si ça ne fonctionne pas, si la personne est intolérante, ou si elle n'en veut pas, parce que ça arrive des fois des gens qui refusent complètement de mettre un patch, à ce moment-là, en deuxième intention, c'est la varie nicotine, qui a le meilleur rapport bénéfice-risque par rapport au but propion, qui ne vient qu'en troisième position. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord à peu près sur ce schéma. En tout cas, c'est celui qui a été recommandé par l'HAS dans ses recommandations publiées en février 2014. Les thérapies comportementales et cognitives, dans le soirage tapagique, quand elles sont utilisées seules, sans autre type de prise en charge, aident à peu près deux patients sur dix à maintenir leur arrêt, à arrêter et à maintenir leur arrêt à un an. Elles ne sont donc en elles-mêmes pas beaucoup plus efficaces que peut l'être le patch ou la varie nicotine ou le but propion. Par contre, si on associe les deux, c'est-à-dire que si on associe un médicament d'aide à l'arrêt du tabac, donc substitut nicotinique, varie nicotine ou bupropion, à une thérapie comportementale et cognitive, on double l'efficacité de ces thérapeutiques. Et donc, c'est quatre personnes sur dix qui va maintenir son arrêt du tabac à un an. Alors certes, on est encore loin de l'efficacité d'un antibiotique en première intention dans le traitement de l'angine à streptococque, mais c'est quand même beaucoup mieux que le placebo et c'est beaucoup mieux que l'arrêt spontané puisque quelqu'un qui arrête tout seul, c'est 4 à 8% seulement des gens qui maintiennent leur arrêt à un an. Donc on passe de 4 à 8% à 40%. On a fait un pas énorme sur ces dix dernières années. Je crois que déjà, le médecin généraliste doit être conscient que la cigarette électronique, aujourd'hui, peut-être que le mon discours sera différent demain, mais aujourd'hui, n'est pas un médicament, donc il ne peut pas le prescrire. Il ne peut pas forcément le déconseiller, puisque c'est en vente libre. Et qu'on n'est pas certain, effectivement, de l'innocuité de cette cigarette électronique au long cours. A l'évidence, elle est moins dangereuse que le tabac, mais à l'évidence, on n'a pas suffisamment de recul pour dire que c'est un outil efficace et c'est un outil parfaitement bien toléré. Donc je vous dirais, aujourd'hui, soyons prudents. Si une personne souhaite arrêter de fumer, encourageons-la à le faire et utilisons avec elle des stratégies dont on sait qu'elles sont efficaces et dont on connaît les limites de tolérance. Si par contre, cette personne souhaite vraiment essayer la cigarette électronique ou a déjà essayé toutes les autres thérapeutiques et si ça n'a pas fonctionné, elle se dit, vraiment, il n'y a que la cigarette électronique qui, pour moi, est une issue, peut-être que cette cigarette électronique l'aidera à arrêter de fumer. Vraisemblablement, elle réduira ses risques. Peut-être faudra-t-il passer par la cigarette électronique ? Pourquoi pas l'encourager ensuite à l'arrêter ? L'aider à arrêter ? Ce n'est pas qu'un encouragement, c'est aussi une aide et une prise en charge. Là encore, un apprentissage de la vie sans cigarette électronique peut être nécessaire et utile. Donc soyons prudents, ne le prescrivons pas, encourageons les gens à arrêter avec des thérapeutiques que l'on connaît et si on ne peut pas faire autrement OK pour la cigarette électronique, peut-être sur un temps court, peut-être pas à vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501